Daniel Rondeau, il a été compliqué ce discours à écrire ? Non. Les mots sont venus. Non, les mots sont venus parce que c'est l'histoire de Johnny qui a dicté ce... L'histoire de Johnny et son rapport avec le peuple français. Il y a un lien mystérieux qui a uni cet homme depuis sa jeunesse. Il sait bien d'où il tenait sa couronne. Il tenait sa couronne des bas quartiers, des usines, des villes populaires, des friches abandonnées. Ce que vous avez cité, effectivement. Mais en même temps, petit à petit, il a, à force de travail, d'endurance, c'était un travailleur acharné. Il n'a jamais arrêté de travailler. Et petit à petit, il a gagné un public très large. On se souvient, il a eu connu des hauts et des bas. C'est comme ça qu'on fabrique un destin. C'est comme ça qu'on fabrique un destin. On se souvient de votre interview dans le journal Le Monde. C'était en 98. Interview, confession incroyable dans lequel il donne tout, il révèle tout. Et qui fera finalement l'objet presque d'une bascule, d'un retour. Il va toucher un public aussi auquel finalement il n'était pas dédié. L'intelligentsia va commencer à dire que Johnny Hallyday, c'est un personnage. Vraiment ? Je pense que c'est un personnage de notre roman national. C'est un personnage du roman français. Mais il n'était pas évident ce parcours entre eux, le rock. Non, il n'était pas évident. Mais il l'a construit. C'est lui qui l'a construit. Moi, je n'étais à ce moment-là qu'un interprète. Un bon interprète, on va dire. Comme écrivain, je voyais ce que cet homme avait comme qualité exceptionnelle. Le feu, une sorte d'intensité en permanence qu'il donnait à tout le monde. Un homme qui n'aimait pas la nuit, qui était parfois angoissé, les hauts et les bas. Vous les avez connus aussi, Guillaume Durancan. Vous le retrouvez à New York, à une époque de sa vie où c'était parfois compliqué. Il vivait où ? Sa personnalité est un peu comme un océan. Moi, j'ai été frappé, pour poursuivre ce qu'il disait, Daniel, par la dignité de la famille, le courage des derniers mois. Monté sur scène avec ses amis d'enfance et d'adolescence. Enfin, d'adolescence, Edi Mitchell et Jacques Dutronc. C'est un océan. Effectivement, à un moment où ça n'allait pas très bien, il était le seul à vivre au pied des Twin Towers à New York, qui existait encore, dans un bateau seul avec son réparateur physique. Donc, un soir, je vais le voir, j'arrive. Et il était dans une grande solitude parce que beaucoup de gens voulaient le conseiller en lui disant, il faut que tu fasses plus de rock'n'roll, moins de rock'n'roll, plus de variété. Les producteurs étaient là, etc. Et lui, il était tout seul, tout seul à New York, dans son bateau. Et je lui dis en arrivant, alors, Bruel a raison, ce n'est pas le temps d'anecdote, mais je ne peux pas résister à en raconter une, car je suis gourmand de cette vie magnifique. Et je l'appelle et je lui dis, écoute, je suis complètement crevé, si on peut aller dîner tôt. J'étais au téléphone. Et alors là, j'entends l'autre bout du fil. Si tu veux dîner tôt, appelle Sardou. Et hop, il raccroche. Johnny, à l'idée. Et on a été dîner. Mais c'est vraiment un océan mystérieux, un océan pudique. Il était très impressionnant. Ben, Rondeau, dans votre discours aujourd'hui, vous avez évoqué ces mineurs en grève à Thionville. La France de Johnny Hallyday, elle va de ces mineurs de Thionville aux habitants de Marne-la-Coquette, aux écrivains, aux directeurs de presse. C'est-à-dire qu'il a réussi à tracer ce trait d'union entre ces Frances-là ? Oui, c'est un phénomène assez mystérieux en même temps. Mais je crois qu'on peut l'expliquer. Cet homme qui se réclame, enfin, qui venait de rien, qui s'était construit une vie d'errant, de vagabond. Enfant de la balle, abandonné par le père. Oui, enfant de la balle, Saint-Ambanque. Et en fait, je crois qu'il était très sensible au lignage du talent. Et il savait, il voulait inscrire son nom dans l'armorial des troubadours français. Il y a trois personnes qui ont compté pour lui. Maurice Chevalier. Quand il a 7 ans, il va lui demander conseil. 7 ans, c'est quand même absolument incroyable. Il lui rend visite, à Marne-la-Coquette d'ailleurs, pour lui dire, maître, je voudrais chanter, donnez-moi des conseils. Maurice Chevalier lui dit, mon petit, tu soignes ton entrée, tu soignes ta sortie, et entre les deux, tu fais ce que tu veux. Bon, Johnny a suivi son conseil. Deuxième, c'est Brassens. Il a chanté en première partie de Brassens, il y a très longtemps. Et naturellement, c'était le public de Brassens, sifflet Johnny. Et Brassens lui avait écrit une lettre magnifique, il disait, mon petit, la gloire va te saisir, ça sera compliqué. Le lendemain, Johnny, pour rendre hommage à Georges Brassens, a commencé son show avec sa guitare, en chantant La chasse aux papillons. C'est absolument... Et la troisième, c'est Bral, chanteur français. Donc, il s'inscrit, d'ailleurs, on voit, à la fin de ses concerts, il va chanter du Bral, il va chanter du Piaf, on voit bien qu'il a cette... Oui ? Je dis l'hymne à l'amour. Oui, l'hymne à l'amour, oui. Et en même temps, il va faire la synthèse, c'est-à-dire ce saltin banque français, il rencontre le rock'n'roll et il va incarner les deux faces de la musique populaire d'aujourd'hui. Guillaume, on l'a vu, il a traversé les décennies, les unes après les autres. Il a su se remotiver, peut-être pas, plutôt être à chaque fois, retrouver une forme de modernité. Il y a eu des rebonds à chaque fois. Ces dernières années, grâce à son épouse, à son entourage, le tour de chant a évolué vers quelque chose de clairement assez rock'n'roll. Et même dans son entourage, à chaque fois, il y a eu une forme de... Il se rapprochait des gens qui étaient, au moment où il les rencontrait, en train d'émerger. Il était comme une sorte de patron. Oui, le patron, certainement. D'ailleurs, c'est un des surnoms qu'il avait quand il participait à les émissions de télévision. La plupart de ceux qui étaient... Les chanteurs qui étaient avec lui à ses côtés, qui étaient d'ailleurs très nombreux. C'est très important qu'on rende hommage aux artistes, car aujourd'hui, c'était à la fois un enterrement et un hommage aux artistes. Ils étaient pratiquement tous là. Il était considéré comme le patron. Et il a réussi quelque chose qui, moi, m'a frappé dans la cérémonie par rapport à ce que disait tout à l'heure Daniel. C'est-à-dire, quand on écoutait la voix du violoncelle de Gauthier Capuisson, musique classique, puis les guitares avec Robin Lemesurier, on s'est rendu compte que cette espèce de dichotomie française consiste à croire qu'à d'un côté la culture classique, et de l'autre côté une culture rock'n'roll qui serait à mépriser. Johnny a tout fait toute sa vie pour que finalement il y ait une réunion considérable. D'ailleurs, il a joué avec des musiciens classiques. Dans quelques heures, la dépouille de Johnny Hallyday prendra la direction du Nil, direction Saint-Barthélemy, son Havre de Paix depuis 2008. En direct sur place, on va retrouver Jérôme Boeckas. Bonsoir Jérôme, c'est donc loin de la métropole, comme Jacques Braille finalement, qui lui avait choisi les îles marquises, que Johnny sera inhumé lundi. Oui, effectivement Laurent, première information, la famille de Johnny Hallyday a affrété un avion 757 qui devrait atterrir à l'aéroport de Juliana dans la partie hollandaise de Saint-Martin. Demain à 13h15, 13h30, heure locale. A partir de là, il faut savoir qu'entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy, il y a environ 10-12 minutes de vol. Donc c'est un système de rotation qui va se mettre en place pour pouvoir acheminer tout le monde ici à Saint-Barthes. Saint-Barthes qui aime Johnny Hallyday. On me confiait encore tout à l'heure que Johnny Hallyday est considéré comme l'enfant du pays. Et c'est une très grande fierté justement pour toute la population de savoir que Johnny Hallyday va reposer ici au cimetière de l'Orient en paix pour l'éternité. Merci beaucoup Jérôme. Forcément, certains fans s'interrogent sur ce départ vers Saint-Barthélemy parce qu'ils veulent un lieu, ils veulent un endroit. Et en dehors de la métropole, aller à Saint-Barthélemy, ce n'est pas accordé à tout le monde. Il faudra un lieu, Daniel Rondeau, Guillaume Durand, pour que les uns et les autres se retrouvent. Johnny a choisi Saint-Barthes, donc c'est sa dernière volonté. Je trouve qu'on ne peut que la respecter. Guillaume ? Oui, il a raison, c'est son sentiment, c'est le sentiment de la faillite. Maintenant que les pouvoirs publics décident qu'il y a un endroit, quelque part en France, on puisse commémorer sa mémoire, son travail et son œuvre, ça paraît probable. Mais je n'en suis pas certain. Et en tout cas, je le souhaite, mais c'était vraiment sa volonté d'aller là-bas. Merci à tous les deux, c'était une journée importante. Très importante. Pour beaucoup de monde. Merci à vous d'être venus sur ce plateau.